Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, je vais vous montrer en vidéo des 10 raisons de venir visiter le Sénégal. Alors, soyez les bienvenus. C'est parti! Le Sénégal est un pays à 95% de musulmans et 5% de chrétiens. Donc, c'est cette laïcité qui nous donne notre force et qui fait que nous vivons en parfaite harmonie, sans souci, sans problème. Nous avons un environnement accueillant, visible. Vous pouvez faire des excursions, des visites, des sorties, tout en profitant de la nature, tout en profitant des plages, tout en profitant aussi des activités qui vous entourent. Le Sénégal fait partie des pays les plus accueillants en Afrique, très visités. Donc, vous qui aimez les visites, il y a pas mal de lieux que vous pouvez visiter, comme par exemple la Maison des Esclaves de Corée. En passant au Grand Théâtre, qui va vous présenter un programme bien défini. Il y a aussi donc le Musée des civilisations noires pour vous ressourcer, sans oublier le Théâtre national Daniel Sauran. Donc, juste donc pour vous montrer qu'il y a beaucoup de lieux que vous pouvez donc visiter afin de vous divertir. Il y a la place du souvenir, il y a le Monument de la Renaissance africaine. Donc, pas mal de lieux que vous pouvez visiter lors de votre séjour quand vous êtes au Sénégal. Il y a plein, plein, plein de lieux, donc on ne peut pas tout énumérer dans cette vidéo, mais juste donc vous montrer quelques points qui pourront donc vous intéresser. Et pour vous qui êtes adeptes d'excursions, de visites, voilà, donc on a beaucoup de parcs. Donc là, vous avez le parc de George, le parc des oiseaux, le parc de Fatala. Donc, dans ce parc, vous avez la possibilité de marcher avec les animaux, donc toucher les lions et tout ça. Vous avez donc la réserve de Bandja, qui se trouve non loin de Dakar. Vraiment donc des parcs qui sont grandioses avec tous les animaux. Il y a aussi le village des tortues, voilà donc, qui regroupe des histoires très intéressantes des tortues. Et donc, nos somptueux plages où vous pouvez même acheter du poisson frais à l'arrivée des pirogues. Donc, une arrivée qui est très spectaculaire, que vous pouvez donc voir au Sénégal. Et pour l'hébergement, vous y trouverez des hôtels, des motels, des cabanos, des maisons d'hôtres. Donc, ça dépend de votre budget, vraiment. Et vous y sentirez tout à l'aise. N'oubliez pas surtout de visiter la région de Saint-Louis. Et aussi donc, de voir son pont magnifique. En question culinaire, le Sénégal fait partie des pays d'Afrique les plus riches en gastronomie. Donc, vous y trouvez des multiples plats. Des plats très 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 variés. Et qui sont très succulents aussi. Donc, les Sénégalais aiment bien manger. Donc, c'est pourquoi on aime bien aussi cuisiner. Ce qui fait la teranga sénégalaise. Donc, en question gastronomie, vous serez bien servis. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes ouverts aux autres recettes par rapport à la gastronomie extérieure. Donc, vous pouvez manger tout ce que vous voulez et pas cher. Donc, vous qui aimez faire des activités. Donc, nous avons plein d'activités au Sénégal que vous pouvez pratiquer lors de vos vacances. Il y a le surf. Il y a l'accro-baobab. Donc, qui est une activité très très intéressante aussi. Que vous pouvez faire en famille. Avec vos enfants. Il y a aussi le peuple que les enfants aiment bien. Il y a l'équitation. Il y a plein d'activités que vous pouvez faire ici au Sénégal. Et ancré dans la culture. Donc, vous voyez toujours le marché artisanal. Où vous pouvez donc acheter des souvenirs, des décorations. Tout ce que vous voulez comme objet traditionnel, par exemple. Donc, pour cela, vous serez servis. Et pourquoi pas faire une petite visite en pirogue, tout en profitant de la nature. N'oubliez surtout pas de visiter la région de la Gazaman. C'est une région qui est très très riche. Et comme point de découverte, le lac Rose. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas d'y faire un tour. Vous pouvez y faire du chouade. Ou bien même faire une promenade au dos de chameau. Et aussi donc, vider nos chutes. Qui regroupent un environnement très 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 spécial. Voilà. Donc, le Sénégalais est convivial. Le Sénégalais aime partager. Le Sénégalais aime bien recevoir. Et c'est ce qui fait de nous le pays de la Teranga. Donc, n'hésitez pas à venir visiter le Sénégal. Au revoir.